On considère maintenant une expérience aléatoire, on construit par rapport à cette expérience aléatoirement sans fondamentale, à partir duquel on construit des événements. Donc, on définit une mesure de cet événement qui a pour valeur dans l'intervalle 0,1. Donc, cette mesure, on va d'abord l'expliquer, comment on l'a construit, d'une manière intuitive. Cette mesure, on va l'appeler probabilité. Pour pouvoir l'expliquer, on va d'abord citer un exemple banal, celui du lancer d'une pièce de monnaie. Donc, quand on lance une pièce de monnaie, soit on va obtenir pile ou bien face, Si on suppose lancer cette pièce de monnaie 1000 fois, on remarque que le nombre de piles obtenues est à peu près égal au nombre de faces obtenues. Et on remarque que plus le nombre de lancers augmente, plus le nombre de piles obtenues tend à être égal au nombre de faces obtenues. Pour ça, on a défini la fréquence, par exemple, des piles obtenues, qui serait égale au nombre de piles obtenues divisé par le nombre total des lancers. Donc, on déduit d'une manière intuitive que la limite lorsque n tend vers l'infini de fn, elle est égale, par rapport à cet exemple, égale à 1 demi. Et par suite, la probabilité de l'événement obtenu une pile, elle est égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de fn. Mathématiquement, dire que P est une fonction de probabilité, c'est le vérifier les axiomes suivants. On suppose qu'on a, sur l'ensemble fondamental, construit une partition d'événements, tels que ces événements sont mutuellement exclusifs, mais leur réunion, elle est égale à l'ensemble fondamental. Bien sûr, cette fonction est là pour valeur dans l'intervalle 0,1, qui vérifie la probabilité de chaque événement, elle est supérieure ou égale à 0. La probabilité de l'ensemble fondamental, elle est égale à 1. Et si E et EG sont disjoints, alors la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. On va définir d'autres propriétés de calcul de probabilités qu'on avait déjà montrées dans le cours de l'année dernière. On avait montré que la probabilité du complémentaire d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de cet événement. Que la probabilité de l'ensemble vide, c'est égale à 0. P de ω, on le sait déjà, elle est égale à 1 d'après les axiomes. Si E est inclusant F, alors P de E est inférieur ou égale à P de F. Que P de E est compris entre 0 et 1. Que la probabilité de l'intersection, c'est en utilisant les propriétés des ensembles. Les propriétés des ensembles, on peut très bien montrer que la probabilité de E inter F, c'est P de E moins P de E inter F, c'est ou bien P de F moins P de F inter F, c'est. Et en utilisant les propriétés précédentes, on peut montrer que P de E union F est égale à P de E plus P de F moins P de E inter F. La loi de Morgan, si en utilisant les propriétés des ensembles, on peut montrer que la probabilité du complémentaire de A union B, c'est la probabilité de AC inter B, c'est-à-dire du complémentaire de A inter B. Donc si on a un ensemble fondamental fini, tel que la probabilité de tous les événements simples sont égales, donc il y a équiprobabilité, et par suite la probabilité d'un événement simple, quelqu'un qui appartient à l'ensemble fondamental, est égale à 1 sur le cardinal de cet ensemble fondamental, cette probabilité est dite une probabilité uniforme. Et la probabilité d'un événement quelconque, c'est égale juste à le cardinal de cet événement divisé par le cardinal de ω. Donc puisque ici, la probabilité est définie par les cardinaux des événements et de l'ensemble fondamental, pour pouvoir les calculer, on doit juste faire appel au calcul combinatoire. Considérons l'exemple suivant, si une boîte contient 30 objets dont 10 sont défectueux, et on prélève 5 objets en une fois, quelle est la probabilité que parmi ces 5 objets, on a 2 qui soient défectueux? On suppose ici qu'on a équiprobabilité, c'est-à-dire choisir un élément quelconque de la boîte, on a même probabilité de choisir un élément qu'un autre, un objet qu'un autre. On prélève 5 objets en une fois, quelle est la probabilité que parmi ces 5 objets, 2 soient défectueux? Donc la probabilité ici, c'est quoi? C'est le cardinal de ω de l'ensemble fondamental, bien sûr le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'ensemble fondamental. Donc le cardinal de l'ensemble fondamental, c'est égal, bien sûr c'est égal au nombre de prélèvements, au nombre de toutes les possibilités pour prélever 5 objets en une fois. Et pour prélever 5 objets en une fois, les objets sont distincts, mais l'ordre ne compte pas, puisqu'il n'y a pas une caractéristique affectée à ces objets. Puisque l'ordre ne compte pas, on va utiliser la combinaison, bien sûr, de 5 parmi 30. Donc ça c'est le cardinal de l'ensemble fondamental. Maintenant, pour tirer 2 qui soient défectueux, bien sûr dire que 2 sont défectueux, veut dire que 3 sont non défectueux. Donc on a ici 2 ensembles, les objets défectueux et les objets non défectueux. Le cardinal de l'ensemble des objets défectueux est égal à 10, et le cardinal de l'ensemble des objets non défectueux est égal à 20. Et en appliquant le principe de multiplication, et aussi on a des éléments distincts et l'ordre ne compte pas, le cardinal de cet événement, c'est la combinaison de 2 parmi 10, multipliée par la combinaison de 3 parmi 20. Et voilà. Pour la deuxième question, on prélève successivement 5 objets avec le ministre, qui est la probabilité d'obtenir 2 défectueux et 3 non défectueux. Je préfère pour cette question vous l'expliquer dans une vidéo à part. Donc on passe maintenant à définir la probabilité conditionnelle. Donc si A est un événement quelconque, bien sûr associé à une expérience aléatoire, et B est un autre événement tel que la probabilité soit différente de 0, on définit la probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est la probabilité de A sachant que B soit déjà réalisée. Par définition, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Si, bien sûr, P de A est différente de 0, P de B est différente de 0, je peux très bien définir la probabilité de A inter B. Donc, comme on a déjà vu, la probabilité de l'inter C, il n'existe pas une formule explicite de la probabilité de l'intersection, sauf en fonction de la probabilité du complémentaire de A au complémentaire de B, ou bien en fonction de la probabilité de la réunion. Mais, généralement, pour calculer la probabilité de l'intersection de A et B, on applique la formule de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A, qui est égale encore à P de B fois P de A sachant B. Maintenant, si la probabilité de E1 inter E2 jusqu'à E1-1 est différente de 0, la probabilité de l'intersection de ces N événements, on peut aussi l'écrire et la montrer par récurrence en fonction des probabilités conditionnelles. Voilà une formule qu'on utilise souvent. des fois, on a besoin de calculer la probabilité d'un événement, mais il ne serait possible que si on conditionne cet événement par rapport à une partition de l'ensemble fondamental. C'est-à-dire, si l'ensemble fondamental, on peut le partitionner en N événements, qui soit disjoint de Z2, et la réunion est égale à l'ensemble fondamental, dans ce cas, la formule des probabilités totales dit que la probabilité de A, je peux très bien la calculer en fonction des probabilités conditionnelles de A sachant EI fois les probabilités de EI. En utilisant cette formule des probabilités totales, je peux très bien montrer la formule de B. Des fois, on a la probabilité de A sachant B, on connaît la probabilité de A sachant B, mais on a besoin de calculer l'inverse, c'est-à-dire la probabilité de B sachant A. Généralement, on fait appel à la formule de B pour pouvoir la calculer. Donc, la probabilité de EI sachant A, c'est la probabilité de EI fois la probabilité de A sachant EI, divisé par la probabilité de A. Maintenant, si j'ai deux événements, A et B, dire que A et B sont indépendants, ça veut dire que si je conditionne A par B, c'est égal toujours à la probabilité de A. Ou bien, la probabilité, bien sûr, en se basant sur cette formule, la probabilité de A inter B serait égale, bien sûr, à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B, qui est égale à la probabilité de B fois la probabilité de A. Donc, dans quel cas on a la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités, c'est dans le cas où A et B sont indépendants. Donc, bien sûr, l'indépendance n'a rien à voir avec l'incompatibilité. Deux événements incompatibles, ça veut dire que l'intersection est égale à l'ensemble vide, alors que deux événements indépendants, l'intersection n'est pas nécessairement égale à l'ensemble vide. Maintenant, si A et B sont indépendants, ou si leurs complémentaires sont indépendants, le complémentaire de A et B sont indépendants, A et le complémentaire de B sont indépendants. Et si on a un ensemble d'événements A et N, avec N appartenant à N, on peut montrer qu'ils sont indépendants si seulement on prend une sous-suite qui est finie d'indice, et pour chaque sous-suite finie d'indice, je peux montrer que la probabilité de l'intersection de cette sous-suite, c'est le produit des probabilités. Voilà, donc il y a ici une équivalence. Donc, pour cet exemple aussi, donc pour l'exemple d'application des pro-aditionnels, premier exemple, deuxième exemple, je préfère vous l'expliquer soit dans une fiche à part, ou bien dans une vidéo à part. Et voilà.